Après le Cameroun, direction les Pays-Bas. Au Pays-Bas, nous allons à Laé, à la Cour internationale de justice. Mais avant, j'aimerais simplement parler à la jante féminine africaine. Pour l'égalité genre et surtout en demandant à nos jeunes soeurs, à nos enfants de sexe féminin d'avoir des références. Une se détache, une très grande référence originaire du Gabon qui a dirigé une équipe costaude, une équipe valable à la défense de son pays, le Gabon, au niveau de la Cour internationale de justice. A Laé, c'est tenu à la Cour internationale de justice, comme je le disais tantôt, ainsi de la CIJ, le deuxième tour de la plaidoirie de l'agent du Gabon, à Laé, sur le différent Gabon, Guinée-Équatoriale. L'agent international, ainsi que les membres de son équipe, ont exposé toutes les contre-vérités de la partie Guinée-Équatoriale, dont les conclusions étaient brillamment exposées par Dr. Marie-Madeleine Boranzou, agent officiel du Gabon pour cette brillante défense. Suite aux brillantissimes exposées du professeur Guiros Atanga-Rignot, co-agent du Gabon, ainsi que les différents avocats qui ont constitué une équipe maîtrisant le droit international et qui tous ont élucidé le public mondial sur ce différent. Dr. Marie-Madeleine Boranzou, en sa qualité d'agent du Gabon, donne ici les conclusions face à la Cour. Vous verrez avec quel charisme et surtout quelle force de présence, d'affirmation et de réalisme, cette figure emblématique d'origine gabonaise s'exprime pour défendre la cause de son pays, le Gabon. Direction l'AE. Monsieur le Président, puis-je vous prier de bien vouloir appeler à la barre et son Excellence Mme Boranzou, agente de la République gabonaise. Je remercie le professeur Alain Pelé pour s'exposer. Je donne maintenant la parole à son Excellence Mme Marie-Madeleine Boranzou, agente du Gabon. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les juges, C'est toujours avec un grand honneur que je me tiens devant votre auguste cours au nom de la République gabonaise. Les valeurs de notre pays sont celles du respect scrupuleux de la parole donnée. La recherche obstinée de la paix par le dialogue et son rejet des conflits. D'ailleurs, à ce sujet, il y a lieu de rappeler à la conscience de tous que feu Omar Bongo Ndimba avait fait de la recherche de la paix en Afrique, voire au-delà de l'Afrique, son cheval de bataille. C'est donc animé de ces valeurs que le Gabon, conjointement avec la Guinée équatoriale, s'est tourné vers votre haute juridiction. Excellences, Mesdames et Messieurs les juges, Il est constant que le président Bongo et le président Macias Ngema ont signé le 12 septembre 1974 une convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon. Dans les cinq années qui ont suivi, il n'y a plus eu de différends de souveraineté. En 1979, un coup d'État a conduit au renversement du président Macias Ngema. À la suite du changement du régime en Guinée équatoriale, le président Bongo a instruit ses négociateurs d'adopter une attitude qui permette le maintien de relations pacifiées tout en préservant les droits acquis de Bata. Votre décision, Mesdames et Messieurs les juges, participera à la stabilité des relations entre nos deux États. Surtout, elle contribuera au renforcement de la paix, de la fraternité et du bon voisinage auquel nous sommes tous attachés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voudrais vous exprimer, ainsi qu'aux autres membres de la Cour, notre profonde reconnaissance pour nous avoir écoutés avec patience et bienveillance. Nos remerciements vont également à l'endroit de M. le greffier et des services du greffe, dont nous avons beaucoup apprécié la parfaite efficacité. Aux interprètes qui ont si remarquablement traduit les présentations des deux parties, nous leur disons grand merci. A M. l'agent de la République de Guinée-Équatoriale et les membres de sa délégation, je voudrais aussi dire notre appréciation pour l'atmosphère cordiale qui a régné entre les deux équipes. M. le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Gabon sollicite votre attention particulière sur les points ci-après. La Convention de Bata existe. Les éléments probants versés au dossier l'établissent sans conteste. Les changements sociaux politiques qui ont cours dans un État ne doivent en aucune manière avoir une répercussion sur les engagements internationaux pris par ses autorités et ce, en vertu du principe de pacta sunt servanda. Aux termes des plaidoiries orales et en guise de conclusion finale, la République gabonaise prit la Cour de bien vouloir premièrement déclare que la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon est signée le 12 septembre 1974 et la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée du 27 juin 1900 sous réserve de modifications apportées à la frontière par la Convention de Bata sont les titres juridiques qui font droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes. Deux, la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 est le titre juridique qui fait droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale s'agissant de la souveraineté sur les îles de Mbani, Cocotier et Conga. Trois, la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 est le titre juridique qui fait droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes communes. Deuxièmement, rejeter toute prétention contraire de la République de Guinée équatoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci clôt les plaidoiries orales de la République gabonaise. Au nom de toute notre équipe, je vous remercie vivement pour votre bienveillante attention. Je remercie Madame Marie-Madeleine Borantio, agente du Gabon. La Cour prend note des conclusions finales dont vous venez de donner lecture au nom du Gabon.